Et bien salut tout le monde c'est ChachaKing et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de Somnotica Modé et ça fait plaisir de vous retrouver dessus et accessoirement on est directement sur le PDA parce qu'il y a eu une petite mise à jour, enfin il y a eu beaucoup de mise à jour sur site aussi et là on a le statut de 4546B et du coup en fait on a tout ce qu'on peut retrouver dessus donc les données géologiques, donc tous les minerais qu'on peut retrouver, toute la faune de 4546B et il y en a pas mal on a la flore, j'en ai déjà scanné pas mal de ce que vous pouvez voir et il y a même Return of the Ancient donc je suppose c'est le garg juvénile, le garg adulte et le garg normal et comme vous pouvez le voir par contre malheureusement en haut à gauche de l'écran j'ai toujours l'erreur qui s'accumule à l'infini j'ai peut-être par contre un ami qui est, bah qui oui du coup, qui est doué un petit peu en développement etc il va peut-être regarder pour me faire un bot pour cacher la console de debug donc c'est en fait c'est la console de debug qui affiche cette erreur mais en tout cas voilà pour le moment on est coincé avec ça, il n'y a pas le choix de le laisser et puis on va devoir faire avec donc aujourd'hui le programme comme vous l'avez sûrement vu au titre de la vidéo ça va être de fabriquer une serre mais pas n'importe quelle serre tout d'abord je vais commencer par faire un labo flottant comme j'avais fait à la dernière saison hé salut c'est le mois du montage je sais que ça faisait longtemps que vous ne m'avez pas vu mais du coup je me permets de m'interrompre moi-même pour vous dire qu'au final ça s'est pas tout déroulé comme je voulais même le titre de la vidéo est différent à mon avis ou alors pas tant que ça je sais pas encore exactement ce que j'aurais mais du coup sur cet épisode on s'est un peu plus concentré sur de l'exploration et voilà que je n'avais pas terminé mais du coup sur ce labo flottant je vais cultiver toutes les plantes d'extérieur donc que ce soit arbre, fruits, lanternes, patates chinoises, arbre bulbe ou melons marbrés toutes ces plantes là on va pouvoir donc les retrouver sur cette plateforme flottante et ensuite à partir de ça je vais faire une sorte de serre sous-marine donc je vais utiliser les nombreux espaces plats qu'il y a autour de ma base pour cultiver en fait je vais prendre un bac de culture d'extérieur, une plante donc dans chaque bac il y aura une plante différente et au passage comme ça je vais aller faire un petit peu des tours partout autour de la map ça nous permettra d'explorer, de découvrir peut-être des nouvelles choses de si tout si et si j'ai le temps j'aimerais bien aussi sur cet épisode aller au niveau de la base du Degazi mais dans les Mushroom Cave voilà à peu près tout pour le programme d'aujourd'hui ce qui va se passer c'est que moi je vais farmer énormément de matériaux je vais d'abord regarder justement qu'est-ce que ça me coûte pour faire la plateforme bon après petite vérification de ma part j'ai bel et bien le mode habitat plateforme sur mon jeu mais pour je ne sais quelle raison je ne peux pas les crafter pour le moment je suppose, j'en suis pas sûr à 100% mais je pense que ça vient du fait que j'ai pas encore débloqué l'Aurora j'ai pas pu aller dans l'Aurora et obtenir le plan pour la fusée donc pour le moment tant pis tant pis tant pis donc ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà faire le labo sous-marin et cultiver toutes les plantes sous-marines parce que de toute façon les plantes de surface ça aurait été principalement de la déco ça aurait été juste pour faire joli donc c'est pas si grave qu'on l'ait pas tout de suite et ouais du coup je vais partir un petit peu farmer des systèmes et je pense que je vais vous faire un petit accéléré de la construction de la base ça me paraît pas mal comme ça vous pouvez un petit peu voir comment je construis les idées que j'ai etc et voilà bah du coup je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat final juste avant que je parte chercher tous les matériaux nécessaires j'avais oublié quelque chose je vous avais demandé de me donner un nom pour le simos et j'ai décidé de retenir le nom de Yarfus parce que ça m'a fait beaucoup rire du coup on va appeler le simos Renault Clio et du coup on va le mettre en jaune et noir voilà et bien du coup voici notre magnifique Clio ok j'aimais beaucoup ce nom de sous-marin désolé aux autres qui avaient laissé des noms ils étaient tous très cool si je crée d'autres sous-marins je récupérerais les noms justement que vous avez proposé que ce soit pour le Cyclops je sais pas si je peux le renommer le Sea Voyager mais il y a plein d'autres sous-marins qui existent dans le jeu et puis au pire je ferai des simos pour chacun d'entre vous mais bon sur ce moi je pars récolter des trucs des items, du titane, un peu de tout j'ai besoin de beaucoup de matériaux et je vous retrouve juste après on a pu trouver du coup les petits fossiles de Riffback je savais pas que j'étais pas encore passé devant je croyais que j'y étais déjà allé par contre mon jeu a vraiment des gros coups de lag donc si vous essayez de jouer sur mon modpack c'est normal si votre PC arrive pas à le faire tourner parce que j'ai pas un super PC et j'ai énormément de mal donc à mon avis il faut quand même un très très bon PC pour faire tourner comme il faut ce modpack je viens de me rendre compte du coup en ballonnant pour récolter quelques items qu'il y a ce signal juste devant moi ça pourrait peut-être être intéressant d'aller le voir sachant que c'est un truc qui vient de C2C si je me trompe pas après faut juste espérer qu'il y ait pas un Ghost Léviathan qui traîne par ici parce que je ne me souviens pas trop je sais que ce bio mais relativement safe normalement mais au cas où on va quand même se méfier je vais carrer mon Simos ici je pense que ça peut être pas mal j'ai qu'un HP donc ça risque d'être un peu dangereux mais bon qui ne tente rien n'a rien on va tenter notre chance ici ok c'est le... oh ok celle-ci ok c'est un endroit chill live pod crew log data box, reality repair non on va prendre ça et d'ailleurs les sons que vous allez pouvoir entendre ici ils viennent en fait de nouvelles créatures c'est des stalkers des profondeurs c'est une toute nouvelle créature qui est rajoutée par C2C enfin je ne sais pas s'ils sont agressifs mais du coup je vais pouvoir vous les montrer vous les avez vu juste avant c'était des petites taches lumineuses en fond normalement mais vous allez pouvoir les voir juste après je finis juste de réparer ça ok leasing enzyme ok voilà il y en avait un juste là comme vous avez pu le voir ok leasing enzyme bon bah on verra à quoi ça sert et du coup elle a pris un peu cher cette capsule de survie tenez il y en a un autre juste là bon ils ont l'air d'être un peu fuyards je ne sais pas s'ils sont agressifs ah wow d'accord il y avait un gosse léviathan finalement et du coup je pense je vais aller faire un tour dans les dans les jelly shroom cave histoire de choper un petit peu de bah peut-être des nouveaux matériaux je ne sais pas je ne sais pas ce que va pouvoir m'apporter les bases du dégazier je ne sais pas du tout ce qu'elles vont pouvoir m'apporter donc on va aller regarder ça en partant dans les jelly shroom cave et en espérant du coup que que j'obtienne des trucs nouveaux et surtout il me faudrait la batterie en azurite avoir son craft pour pouvoir enfin bah enfin finir l'aurora un biome par contre que je redoute d'aller mais dans lequel je ne vais pas avoir le choix d'aller ça va être les dunes parce que les dunes malheureusement pour moi c'est là où on a beaucoup de choses intéressantes pour si tout si donc je ne vais pas avoir le choix d'y aller et c'est pour ça du coup c'est cool que ma base ne soit pas trop loin des dunes mais ça ça je redoute un petit peu d'y aller quand même je vais ranger un petit peu mon stuff et du coup je vous retrouve juste après je viens de me rendre compte que je pourrais me faire la station de modification et franchement je pense que ça vaudrait grave le coup que je me la fasse donc il me faut c'est juste le circuit intégré je crois qu'il y a un peu chiant à faire je vais la placer toujours au même endroit on ne change pas les vieilles habitudes donc circuit intégré titane diamant plomb ça ne devrait pas être très compliqué à faire et ça y est on se retrouve et du coup je n'ai pas pu record la construction de la station de modification parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai dû relancer mon jeu et vous voyez j'avais mis à construire la station et en fait je n'ai même pas pu la construire moi-même elle s'est construite toute seule donc ça m'embête un petit peu parce que c'est un peu de la duplication bon on va dire que ce n'est pas grave donc méfiez-vous du coup les choses ont l'air de se construire toutes seules j'ai l'impression et donc je n'ai pas l'impression qu'on ait grand chose palme ultra glissante ce n'est pas intéressant l'alien rifle ça pourrait être intéressant et du coup il y a des modules de profondeur pour les véhicules spéciaux que pour le moment on n'utilise pas donc ceci fait j'ai commencé déjà un tout petit peu à placer c'est une première plateforme donc on va pouvoir build notre bague de culture d'extérieur dessus donc on va pouvoir placer ça tranquillement ici hop à mon avis je peux remplacer même plusieurs et on va pouvoir remplacer un dernier bon par contre j'ai aucune source lumineuse donc il va falloir que je mette des plantes qui éclaire donc déjà pour commencer je vais récolter mes graines de vignes d'orin ce qui va me permettre du coup d'avoir une bonne plantation de vignes d'orin hop nickel donc on a un truc entier de vignes d'orin je vais aller récupérer mon oxygène histoire de ne pas me noyer ce serait con hop ce que je vais pouvoir faire de plus c'est que je vais pouvoir faire les champignons acides donc les champignons acides on va les placer ici j'espère que j'ai assez de graines pour remplir le truc du coup il m'en manque pile une mais normalement c'est bon j'ai juste à faire ça merde j'en ai cassé un hop voilà nickel donc là on est bon au niveau des champignons acides je vais faire les champignons abyssaux aussi tant que j'y suis ouais je vais aller récupérer de l'huile de sang aussi je vais aller dans le biome dans le biome tout de suite normalement il est derrière ma base il est quelque part par ici du coup je vais poser mon wow on a des bonnes sharks ici ah non c'est des des requins des sables je vais poser mon simos ici avec un peu de bol les autres vont pas l'attaquer on va dire que oui et oh oui bah super ah fait chier et je vais descendre récupérer un petit peu d'huile de sang ok on a un gros gros débris de l'aurora ici on a même une boîte de données oh ah non j'ai rien dit ah si 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 on en a une on en a une je vais essayer de pas me noyer hop j'ai obtenu quoi système d'extinction d'incendie du cyclope ok 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 intéressant ça ça fait plaisir on va dire je je n'ai jamais vraiment utilisé le cyclope et son système d'extinction d'incendie à part quand j'ai fait des tests en créatif mais effectivement ça peut être utile là on va partir du coup en direction de mon live pod pour écouter le message qu'on vient d'avoir et on va aussi du coup pouvoir aller visiter la base du degazi et je vais faire un petit tour de manière générale dans les dans les jelly shroom cave je pense voilà comme ça on aura notre petite huile de sang qui poussera ici et bah on commence à être pas mal du coup ça fait plaisir bah du coup je vais juste prendre un petit peu de bouffe me mettre bien et on part pour la capsule de survie et ça y est on se retrouve et du coup je me situe à peu près au dessus de la de l'entrée du jelly shroom cave qui mène directement à la base du degazi donc on va larguer notre clio wow d'accord bon notre clio a un peu pris cher en étant largué et on va partir directement en direction de cette entrée de ce que j'ai cru comprendre apparemment il y a un blaza qui traîne ici donc il va quand même falloir se méfier il y a vraiment un blaza fait chier je vais laisser le simos ici je vais pas prendre de risque ça m'embêterait trop qu'il se fasse déglinguer le blaza je sais pas si vous avez pu le voir c'était le long machin noir en fait qui circulait je vais essayer de pas me faire choper ce serait un peu bête réacteur nucléaire ah oui je vais pouvoir débloquer le réacteur nucléaire ça ça fait plaisir bon là du coup je vais je vais juste essayer de faire très très vite ici il y a l'autre qui veut me bouffer fragment fusia stas je sais pas si j'ai débloqué ouais j'ai déjà débloqué station de modification j'ai déjà centrale thermique j'ai déjà j'ai déjà tout nickel on a dpda ici je vais prendre ça allez hop breathing recharger fragment ça je prends j'ai pas ça c'est un truc qui vient de si tout si c'est c'est les machins qui vont me permettre d'aller d'aller très profond appareil de filtrage d'eau ça s'arrête ça va me faire vraiment du bien d'avoir ça dans ma base c'est toujours autant terrifiant ces saloperies de bestioles débloquer l'ouverture bah j'ai pas j'ai pas de découpeur laser je suis scanné les javelons quand même je sais pas si ça m'apporte quelque chose normalement je crois qu'il y avait quelque chose là-haut wow wow attendez j'ai obtenu quelque chose de fou là wow j'ai obtenu même le succès steam je l'avais pas encore ok là on a je vais pas avoir le temps faut que je refasse une descente bon je vais je vais finir de looter ici et je vous retrouve juste après et ça y est on se retrouve et du coup j'ai quasiment fini de réparer et ça y est j'ai réparé et du coup réserve d'air réservoir à très haute capacité ça c'est vraiment cool qu'on débloque ça dès maintenant ça fait plaisir du coup je crois que c'est ce qu'on a de base de toute façon dans la base du degazi mais dans tous les cas franchement ça fait trop plaisir et là je viens de me prendre le truc pour rien ah ok et notre vie régénère toute seule d'accord 3 sur 4 et du coup le 4ème je pense qu'on va pouvoir le retrouver en explorant le jelly shroom cave oh putain merde mais là en tout cas on est déjà pas trop mal putain wow 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 on est déjà pas trop mal pour cette exploration j'ai juste sauvegardé un coup le bladza vient de dévorer quelque chose devant mes yeux là on va dire que ce ne sera pas moi qu'il dévorera mais en tout cas ça fait plaisir je pense que je vais me le faire dès maintenant le réservoir d'oxygène un peu plus grand wow 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 le crab snake il ne voulait pas que je ressorte des jichs oh mon dieu bon du coup je vais poser mon simos juste à côté de mon de mon petit si voyager et on va voir un petit peu ce qu'on peut se faire très haute capacité 4 de lithium 1 d'aérogel 1 réservoir ou 2 haute capacité ça ne coûte rien du tout c'est trop bien bah du coup on va pouvoir se faire ça tout de suite on va pouvoir se faire tout ça tout de suite ok on se retrouve à nouveau au final je ne suis même pas encore parti je viens de me rendre compte qu'avec la databox que j'ai récupéré qui m'a donné l'emplacement de l'autre base du dégazi à 500 m de profondeur ça vient de me dire qu'il y a de l'azuride compacte dans cette zone donc ça c'est vraiment cool donc ce serait intéressant pour moi d'aller dans la base du dégazi dans la deuxième base du dégazi bah pour choper de l'azuride en fait et aller finir mon exploration de l'aurore ok on se retrouve encore une fois avant j'ai une autre databox juste ici qui va peut-être me donner mk1 pour cyclops dommage dommage j'ai pas eu j'ai pas eu exactement ce que je cherchais mais bon c'est pas assez grave wow ok j'ai obtenu du platine grâce au aux marcheurs je sais plus comment il s'appelle déjà en anglais tac je viens de scanner un abyssal stalker du coup hop et ouais du coup il drop du platine c'est intéressant ça hop et ça y est on se retrouve du coup je vais pouvoir faire mon aérogel et on va pouvoir se crafter du coup le réservoir d'oxygène très haute capacité et ça ça va faire du bien on va pouvoir vraiment rester très longtemps sous l'eau ça fait ultra plaisir ça je pense je vais partir du coup directement pour la base du dégazie et on va pouvoir obtenir de l'azurite faire notre découpeur laser et partir pour l'aurora juste avant d'aller à la base du dégazie je vais venir récupérer la capsule de survie du second du capitaine au cas où on est quelque chose d'intéressant dedans je crois pas l'avoir fait avant normalement je ne pense pas je pense pas encore l'avoir fait parce que je ne pouvais pas aller aussi profondément de toute façon donc on va voir si on a peut-être quelque chose d'utile ou d'intéressant avec même si j'en doute concrètement hop on va pouvoir choper les petits PDA ah oh si on a quelque chose réservoir à très haute capacité c'est ce que j'ai déjà du coup donc j'aurais pu le choper ici aussi ok 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 et bah du coup on va pouvoir partir dès maintenant pour la base du dégaz en espérant du coup que mon simos ne se fasse pas victime allez c'est tipar on a pas mal de temps d'oxygène là on a 180 secondes les coups de lag je suis désolé ça vient de ces cristaux je crois en fait c'est les cristaux qui me font laguer oh non je peux pas oh non oh c'est dégueulasse non ok pour le moment je peux pas dépasser les 400 mètres de profondeur ouais à aucun moment je peux survivre aller jusqu'à la base du dégazier avec cette consommation d'oxygène élevé oh non j'ai trop le seum je pourrais pas choper de la durée tout de suite bon et bah tant pis et du coup on se retrouve à la base sachant que pour le moment je suis complètement bloqué en me baladant un petit peu je suis tombé sur un truc lumineux je sais pas exactement ce que c'était mais on va pouvoir aller voir aller voir ensemble genre ça a l'air d'être un truc de base mais ça je ne pense pas que ce soit présent naturellement dans le jeu enfin je suis jamais vraiment allé me balader dans cette zone donc si ça se trouve c'est présent naturellement dans le jeu mais en gros en me baladant un petit peu par là bas je suis tombé sur un un truc qui clignotait et je pense pas que ce soit présent de base dans le jeu donc on va pouvoir aller vite fait voir ça ça se trouve ça me mène à quelque chose d'intéressant voilà juste là comme vous pouvez le voir là on a une merde faut pas que j'aille trop profond on a un truc d'une base c'est un c'est un un beacon lumineux je sais plus comment ça s'appelle un bâton lumineux et je pense qu'en vrai il doit y avoir quelque chose pas loin à mon avis peut-être à l'intérieur de la grotte ou quelque chose du genre donc on va on va aller voir on va aller voir à l'intérieur de cette grotte parce qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant ok on se retrouve après des heures de galère et surtout l'aide de planche de bois merci beaucoup j'ai enfin quelque chose de nouveau donc il s'avère que les logs que je n'ai pas écouté parce que je suis quelqu'un de très futé sont utiles notamment le log que j'ai trouvé dans la capsule 9 qu'on a vu juste avant avant que j'aille essayer d'aller dans la base du dégazier à 500 mètres le gars il parlait qu'il était à un endroit qu'il avait une base tout ça bah en fait sa base elle est juste devant moi actuellement donc on va pouvoir y aller je vais pouvoir vous montrer du coup ce qu'il y a dans sa base et on va pouvoir obtenir quelque chose de très intéressant et je pense qu'on arrêtera l'épisode là dessus parce que pour le moment je n'ai pas assez de choses et il va falloir que je prépare mieux mes épisodes à l'avenir parce que clairement on n'était pas assez bien préparé donc on va partir tout de suite pour sa base que vous allez voir il y a une base juste là un peu planquée mais on a le droit à une jolie petite base juste ici voilà juste là par contre il faut se méfier il y a un crabe street qui garde la zone mais bon il n'est pas trop trop dérangeant on va dire donc comme vous pouvez le voir on a le droit à un petit bout de base juste là oh attendez il y a plein de bouffes là oh 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 ça fait plaisir la base rien que pour ça la base ça valait le coup de l'aller dedans et surtout le module de profondeur mk2 de simos parce que si vous voulez savoir l'indice que planche m'a donné le module de profondeur mk2 est dans ton cul bah oui effectivement il l'était en fait il était juste en tout de ma base depuis le début je vais ressortir par là où je suis ressorti comme ça vous allez pouvoir voir les courants vous pouvez passer quand même à travers en fait il suffit de bien vous coller au sol à mon avis ça va quand même ça va finir par être patch mais regardez là ce courant normalement il me pousse en arrière et si je me colle bien au sol il y a moyen de passer quand même voilà regardez j'ai pu passer à travers le courant quand même voilà c'est juste une petite astuce pour vous au cas où vous ayez envie de passer et du coup on va pouvoir regarder qu'est-ce que ça nous coûte ce petit module de profondeur mk2 simos mk2 lingots de plastacier 8 de magnétite kit de câble agence 4 de platine caoutchance icône vers et maillet on fera ça au prochain épisode bon du coup je pense qu'on va s'arrêter là j'espère que l'épisode vous aura plu je vais vous dire du coup à tout bientôt pour un prochain épisode c'était Chaché King salut c'est moinsanh c'est bon c'est moins temps c'est wine